Alors bonjour à tous, une petite vidéo pour vous parler de deux talents lorrains, The Piggy Brewing Company, une brasserie artisanale, et Cookie, un restaurant franco-vietnamien à Nancy, qui ont proposé une soirée dégustation conjointe, bref, une soirée qui déchire. C'est quoi ? Alors, santé ! Santé mon gamin ! Donc, petit cocktail à la Shakeberry, qui est en fait une bérin or vice assez forte, à 7 degrés et 5, donc il y a une fermentation lactique qui donne un côté acidulé, et on a mis framboise, myrtille, rénine et un peu de lactose pour la texture à côté gourmand. Donc, ça se boit à nature ou en cocktail, on fait un peu ce qu'on veut, quoi. Une bonne verre de gorelle. Santé ! Donc, on va chercher un côté gourmand avec la vanille et de lactose. On aime tellement de fruits qu'ils se font un peu tabassés, et le fruit rouge, ils ressortent à l'arrière. C'est pour que les gens arrêtent de boire de la casserole. La casserole rouge, ça rend aveugle. Le biggie, ça rend bon. L'idée est de proposer des plats et des recettes intéressantes, ou qui sortent de l'ordinaire, et qui se marient avec des bières qui, légalement, sortent de l'ordinaire. Donc, ce soir, on va croire un sac de salé, qui sera à base d'un plat incestrat de maniaque et un noeuf ouc de soja. Pour accompagner cet oeuf-là, qui est un peu salé, j'ai créé une première frite de patates douces, juste rossies avec des agrumes, qui sera accompagnée avec une sauce au combaba, les cocos combaba et citron vert. Donc, ça va donner le sourmogène. Quand vous allez goûter, il va falloir prendre du l'ençon dans les dents. Ça, c'est la première recette. La deuxième recette, on aura une volaille avec un jus de basilic, une huile de noix, et un parlementier de carottes des sables et chapé. On aura des filles de vin de porc, poêles, avec un ricette à l'alépanienne, qui n'a rien à voir avec le bricanté. Là, on a un bric traditionnel, l'alépanienne. Et après, on passera sur un petit dessert, à base de maglènes, d'oliver d'un peu. Pas de proust. C'est la mienne, en tout cas. Comme accompagnement, on proposait chouchou brou. C'est une pérille assez houvelée, donc assez fruitée, avec une infusion de café. Et donc là, le côté des agrumes, du plat, associé au côté fruité, et le côté café un peu terreux, avec des patates douces, devrait bien coller. Et si ça ne colle pas, c'est pas bon. De toute façon, vous allez le voir quand même. Donc après, je vous invite à venir vous servir. Donc, ce sont ces agrumes douces, version vietnamienne, donc il n'y a pas d'ananas, il n'y a pas de... parce que c'est une partie tendre, juste poêlée et mis en broche de sauce. Et à côté, ce plat populaire, le comtchir, le riz sauté, avec des légumes frais, des nourritais, avec sésame, ça y a une parfum, et sauce soja. Franchement acide, on a du vinaigre, loin de là, et avec du malte, du blé fumé, et donc ça donne le côté fumé, un peu bacon fumé, assez super lent, et là, on va vraiment avoir un accord tranchant, c'est-à-dire que... Là, on va chercher à couper le gras avec l'acidité, et puis à marier un peu les arômes de fumé au porc, quoi. Et donc c'est une bière surprenante, un peu folle, on a même conseillé de ne pas la boire sur les cartons. Comme ça, si les gens me disent que c'est dégueulable, on leur a dit, on leur dit, on ne vous l'avait dit, quoi. Mais il faut tester. C'est comme des gamins, on leur dit, il faut tout goûter, donc c'est parti. Enfin, notre troisième plat, ce sera plus sur de la rondeur et les apices. On a travaillé cette fois-ci des carottes des sables avec une châtaigne pour que ce soit un petit peu aussi de saison, qui est juste surpombée sur un jus de légumes, et la bonnac a été marinée dans un bouillon de pain épice artisanal, et juste crémée et relevée avec une sauce au poivre. Merci. Voilà. Hey ! Et du coup, avec ça, on a une première bière à laquelle on avait pensé, qui est la Bigore IPA, une bière à la faute horrifiée et fruitée par le haut blanc. Mais je pense que l'avertume est un peu forte et ne va pas forcément coller au plat qui est plutôt doux. Donc, on a une autre bière qu'on avait réservée pour la Madeleine, mais qui pourrait aussi bien coller. C'est la Mister Brown, une brown ale à l'anglaise avec un côté plutôt maltais doux avec des arômes de café au lait, de pain grillé, de noisettes. Ça peut le faire. On va tester. Voilà. Donc, ce petit dessert, ça peut être beau ? Alors, une petite poire qui a été caramélisée avec des... Comment ça s'appelle ? J'ai fait confier la peau de Clémentine au soupeau complet. C'était enrobé dans un beurre et au soupeau complet. On finalise avec le fameux basilic comme on l'a fait tout à l'heure. Et puis, c'est servi avec une Madeleine tiède et une crème au yuzu. Et avec ça, on a de l'eau. Tu sors ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501